Salut les fidous, Kipédie et Mwsp réseau de biens, oui le journal est de retour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 février, bienvenue à tous. Voici tout de suite le sommaire. Au sommaire ce soir nous essaierons de comprendre toutes ces alertes différentes que nous ne comprenons pas trop vraiment, comme alerte de veille de forte pluie et après c'est sur le ciel le lendemain qu'il y a la pluie et c'est pas la veille finalement et c'est pas le lendemain de la veille. Enfin bref nous allons essayer de comprendre ça, nous avons notre reportage de la semaine qui est aujourd'hui consacré à une visite chez Météo Maurice justement afin de comprendre cette situation un peu mieux. Et puis enfin Lydia Nonne devient à partir de maintenant notre reporter sans frontières, elle a été aujourd'hui à la rencontre de ces personnes qui sont atteintes par la hausse des prix, plus particulièrement d'un responsable d'une association de protection des consommateurs. Oui la hausse d'électricité impacte énormément les consommateurs d'un peu tous les produits. Nous allons voir ce qu'elle nous ramène dans son reportage. Mais qui dit zonale vous, dit bien évidemment une fausse pub. C'est parti. En ce moment, t'as pas connait qu'il y a l'appli pour tomber. Et quand l'appli tomber, t'as une chère prise. Ah, l'appli peut tomber. C'est pour ça qu'il y a une piece of clothing qu'ils sont capables de mettre dans nos autres en tout temps. Le port d'ici d'ici, avec le port d'ici d'ici, t'as qu'à mettre de différentes façons. Compris ? Compris ? Ou bien même compris ? Et là, quand il y a l'appli, je pars pour gagner sur prise. Et surtout, je pars pour d'ici. Avec le port d'ici d'ici, ne soyez pas d'ici. Quelles sont donc ces nouvelles alertes météorologiques ? En effet, depuis quelques semaines, vous avez pu remarquer, eh bien, de nouvelles alertes sont maintenant émises par le centre de météorologie. En effet, maintenant, nous avons l'alerte veille de forte pluie pour nous préparer. Alors, pour leur défense, moi, après, c'est pour qu'à causer. Mais pour leur défense, c'est vrai qu'ils l'ont tente, ils disent, « Ah, yo, une fois que mes avions font de pluie, plus torrentielle, mes enfants dans l'école, là, comment m'ont pas le tien, là ? Ça, ça, alerte, là, tu peux dire, là, un peu plus bonheur, non ? » À ce moment-là, ils ont créé une alerte pour avoir ça plus bonheur. Ils ont dit, « Eh, qui veille de pluie, là, c'est veille de fort soleil ? » « Là, c'est ça, soleil, là, ça met la pluie pas pour tomber. » Donc, pauvre diable. Peu importe ce qu'ils ont fait, au fait, nous tombons nos hôtes-mêmes. Mais c'est vrai, cela dit, maintenant, pas pour leur défense, que la semaine dernière, nous avons eu des avis de veille de forte pluie, mais que, finalement, la pluie, là, ils ne vignent le ciel en demain. Comment, donc, ces alertes sont-elles émises ? Comment les prévisions sont-elles faites au Centre de météorologie nationale ? Reportage. Aujourd'hui, pour notre enquête, nous nous sommes rendus au quartier général de la station météo de Maurice. Là-bas, nous avons rencontré un responsable. Bonjour, bienvenue à Météo-Morichesse. Moi, j'ai l'assistant de l'assistant du député directeur de Météo-Morichesse. Je vais vous faire visiter, comme ça, vous allez voir comment on fait les prévisions. Bienvenue dans le bureau Météo-Morichesse. Je vais vous montrer plusieurs départements. Et là, on va dans le département prévision. Prévision. Commission. Que prévisions ? Déjà, prévision. Prévision, il y a un journaliste. Happy birthday. Ok, ok, ok. Ici, même quand on fait prévision, et qu'on pense, là par exemple, on pense qu'il y aura la pluie. Oui, d'après les données. D'après les données, il y aura la pluie. On remercie. Viens, je vais t'emmener dans l'autre département. Allo, là, c'est ça, nous pouvons aller, nous pouvons aller, nous pouvons aller. Là, je vais vous amener dans, on appelle ça, nous, Center of G-O-R-E. G-O-R-E, c'est là qu'on rigole un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme prévision ? Qu'est-ce que nous avons un confrère ? Et il peut dire, comme ça, on peut mettre une prévision encore plus précise. Ok, au fait, c'est qu'il faut prévision, demande, toi, Gislem, c'est qu'il a fait l'indir. Bon, ça veut dire, il peut dire, nous avons un risque de la pluie. Prenant la pluie, d'accord, on m'a fait envoyer me faire. Non, pas ça qu'il me dit, l'indir, un risque de la pluie. M'a fait l'indir, prenne la pluie, c'est à Gislem, il peut pas qu'il y en a, on va communiquer. Il m'aime, il m'aime, il ne peut pas faire l'indir. Qui a fait l'indir, l'indir, prenne la pluie. L'indir, prenne la pluie. L'indir, il y en a un risque de la pluie dans le sud de l'indir. Mais ça, même, il m'a fait une alerte. Alors, excuse-moi, excuse-moi, monsieur, c'est sa faute. C'est Afzal, l'indir, ça veut dire, ça veut dire, ça qui est bon, là. Mais j'ai fini d'envoyer, c'est sa faute, il m'a communiqué, monsieur. C'est pas mon faute que j'ai fait un téléphone là-bas. Mais là, vous parlez d'un problème. C'est pas notre département, monsieur. Non, c'est mal, lui. Quand Afzal met un zafé, écoute, lui, un jour, viendez avec moi, excusez-moi, arrivé sur les aléas du direct. Et c'est alors que le responsable nous amène voir le département le plus prisé du moment, le département des alertes. En effet, c'est depuis ce département que sont émises chaque alerte de la station météo. Ça, c'est le département alerte. Bonjour. Et c'est là même qu'on va décider quelle alerte on va tirer. Alors, et c'est ce nouveau département justement qui a créé ça, ma nouvelle alerte météo, je dis que là. Oui, parce qu'en fait, il y a une bonne façon, mais tu sais, mais alerte, il fait une partie de notre personnalité, tu comprends? Donc, c'est pour ça, on va me tu m'imaginer, moi, je m'ai trouvée parce que tout le temps, la veille, la veille, t'es pas pour connaître qui te peut mettre actuellement. Tu comprends? T'es déjà décidé la veille. Mais quand il y en a plu, t'es pas connaître qui te peut mettre la veille, donc tu te mets de la veille. Et parfois, la veille, t'es pas sire. Donc, t'es mis de l'avant-veille pour te sire que la veille, t'es pas connaître qui te permettait, t'es comprends? Mais j'ai décidé de mettre un système pour l'appui. Parce que t'es pas sire que tu a l'appui, donc t'es mis de la veille. Et là, la veille, c'est qu'il te fait, t'es mis de l'avant-veille. Comme ça, quand t'es mis de l'avant-veille, t'es sire que tu te prends la veille, comme ça, t'es connaître qui te prend la veille après la veille, t'es comprends? Donc, il y a une méthode pour faire ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Ouais, parce qu'il ne fait pas une victime. Donc là, en ce moment, comme tu peux les contester, nous en veille de faute et puis. Ouais, 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 là nous veille là. Et sinon, on peut pas aller à l'aide, le cabine doit nous, parce qu'il est extrêmement content à l'aide. Mais nous en veille de faute et puis, mais il n'a la pluie déjà. Non, mais ça, c'est une autre qualité, ça. C'est pas ça la veille qui nous fait dire là. Parce qu'après, nous on a fait la veille là. Pas même s'affaire, pas même s'affaire. Ça veut dire la veille du ciel lendemain. Oui. C'est la veille du ciel lendemain. Donc, le ciel lendemain, il y aura la pluie, c'est ça? Oui, c'est ça. Peut-être pas, peut-être que si. Peut-être que c'est le ciel lendemain du lendemain de la veille. C'est ça. Hein, c'était la bonne quoi? Oui, donc c'est comme ça qu'on peut donner un service prévision extrêmement précise. C'est grâce à ça, l'équipe des prévisionnistes extrêmement compétents. J'espère que tu as compté un peu la visite chez nous et tu comprends comment on fait les météos, les pluies, les miniases, tout ça. Et c'est comme ça qu'après, avec nos communiqués, il y a l'esprit green, il va présenter ça chez les Marc-Maurice, sur la télévision. Et c'est nous-mêmes, c'est nous faire le travail. Précision, c'est le travail. Précision, c'est... Précision, c'est nos slogans. La météo, Maurice, la précision, c'est précis. Et c'est à ce moment que nous avons choisi de nous en aller, les employés paraissaient très occupés. À présent, place à notre reporter, reportrice, comment dire en français, vrai même ? Reporteur sans frontières, voici tout de suite Lydia Nonne. Lydia Nonne, bonsoir. Lydia, en effet, depuis mercredi, les prix de l'électricité, ça a monté, quoi. Qui est capable de dire à nous ? Là, ce sujet-là, au final, à la rencontre, il me semble, d'Angie Moon, qui est en charge de la protection des consommateurs. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Alors oui, exactement, avec un monsieur qui défend le consommateur, c'est ça. Donc oui, ça veut dire, on peut dire, monsieur, qui est courant pour augmenter ? Oui, oui, effectivement, courant pour monter là, pour augmenter. Enfin, il est déjà augmenté depuis mercredi. Donc, le fait qu'il est augmenté, c'est un bénéfice pour les pays, parce que si c'est courant augmenté, ça veut dire, plus beaucoup du monde peut gagner courant, n'est-ce pas ? Ça veut dire, c'est un bénéfice pour nous. Ça veut dire, c'est pas quantité courant qui peut monter, hein. C'est prix courant. Ça veut dire, prix courant peut augmenter, et ça, forcément, ça peut gagner l'impact l'urbanne consommateur. Comme, par exemple, nous sommes capables de dire avec certitude qu'il y a du pain pour monter, par exemple. Du pain pour monter ? Du pain pour monter. Ah, mais ça veut dire, mais combien de cuillères de levure, du coup, c'est pour mettre de ça du pain là pour faire lui monter ? Parce qu'il me connaît que, normalement, quand on met du pain, nous faisons mettre deux petites cuillères de levure, mais c'est pour la pâtisserie, comme c'est un peu plus jeune. Deux cuillères de levure. Mais là, vu qu'il y a un pain un peu augmenté, ça veut dire qu'il y a un peu plus de 4 cuillères, est-ce qu'il y a un levure aussi pour augmenter, du coup ? Parce que ce qu'il me connaît, d'ailleurs, moi, c'est que quand il est augmenté, comme ça, il y a une bille, et il y a une bille comme ça qui est arrivée. Nous avons beaucoup la mine, ça veut dire qu'il y a un ballonnement. Vous gagnez le ballonnement où ? Oui, mais ils vont gagner parfois. Mais c'est pas du pain là, il pas monter du pain là. Ah, il pas monte sa quantité là. Donc, c'est le moment de faire attention, hein, parce qu'il se vend tout ce qu'il faut acheter du pain. Faire attention qu'il est bien si du pain est le monté, pas le monté, parce que si il est monté, il faut créer un ballonnement, parce qu'il a mine ça. Oui, en fait, c'est le prix du pain qui vous montre. Oh, pas du pain là. Mais voilà pour ce vendredi, Vincent. Ben, me rends-toi à l'antenne, OK ? Allez, voilà, trapez-la là, trapez-la. Merci, merci, merci Lydia qui paiera nous l'antenne. Voilà. Ce qui nous emmène maintenant à la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, vous le savez, restez fou, c'est comme ça qu'on vous aime. Et puis, soyez brudents chez les routes, bonhomme. Les routes sont mouillées là, la pluie se tombe. On est en veille de fortes pluies pour le ciel. Lors de main de la pluie avant le soleil, on revient après la semaine dernière. OK ? Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501